David, je crois que tu as une affection particulière pour Aristide Massachesi, alias Steven Benson, alias Kevin Mancuso, alias Joe D'Amato. Oui, Joe D'Amato c'est vraiment un réalisateur qui a compté pour moi, ça c'est clair, qui compte toujours d'ailleurs. C'est plein de souvenirs aussi de VHS notamment, que j'avais loué à l'époque dont on parlait dans une précédente émission. Et donc oui, c'est un cinéma si tu veux. Alors D'Amato, c'est un cinéma un peu bricolé certes, mais c'est un cinéma qui ose. C'est un cinéma qui dépasse les limites, qui n'hésite pas à dépasser les limites, qui n'hésite pas à dépasser les frontières du bon goût, des bienséances. Et ça évidemment, moi ça me plaît. C'est aussi une flopée de films cultes, sans que le monde soit galvaudé pour le coup. Bon, c'est mes premiers amours aussi, mes premières amours pour le cinéma gore. Bon, si je te parle d'Anthropophagus, par exemple, avec son petit lot de scènes complètement folle, complètement culte, qui avait remué tout le lycée à l'époque, que je me rappelle, notamment le fœtus, la scène du fœtus, la scène de l'homme qui se mange lui-même. Bon, c'est également des films qui, avec les copains avec lesquels je les ai découverts, nous faisaient carrément rêver. On avait l'impression qu'on allait découvrir le summum de l'horreur à chaque fois. Je pense à Horrible aussi, avec George Eastman bien sûr. Bon, Blow the Coast, qui est pour le coup un vrai bon film d'horreur, et qui là, pour le coup, touche à des sujets très sensibles, à nécrophilie, etc. Voilà, John Amato, c'est tout ça. C'est aussi ce goût, si tu veux, c'est assez étonnant. D'ailleurs, Sébastien Guéraud l'avait bien expliqué dans son livre, qui était sorti chez Artus Film, sur Joe Amato. Et c'est ce goût pour l'image brute, pour l'image presque documentaire, au milieu d'un film de fiction. Presque une espèce de monde d'eau, de type de film monde d'eau, au milieu d'un film de fiction. Bon, ça, tu le trouves dans les Black Emmanuel, par exemple. Tu vas le trouver dans ce type de film. C'est aussi les premiers, c'est aussi les premiers hard, les premiers hardcore italiens. Si on pense à Sessonero, par exemple, à Sexe Noir. Bon, c'est la fille Mirage. Bon, une espèce de volonté, de tentative comme ça, de renouveler un petit peu le cinéma de série, la série B dans les années 80. Enfin bref, c'est un continent, quoi. Je l'avais écrit, je ne sais plus où, mais pour moi, c'est vraiment un continent du cinéma bis qu'il me plaît d'explorer, quoi. Et dont je ne me lasse pas, quoi. C'est quelqu'un qui a touché à tous les genres. Bon, le post-apo, comment dire, l'héroïque fantasy, même. À tort, évidemment. Voilà, la série à tort, entre guillemets. Avec l'épée du saint Graal, aussi. Bon, voilà. Bon, c'est l'érotisme, c'est le porno, évidemment, dans toute la fin de sa carrière. Puis c'est quelqu'un, je ne sais pas, que tu sens profondément amoureux du cinéma, quoi. De la pellicule, quoi. C'est vraiment un vrai artisan, quoi. Au sens noble du terme. Voilà, qui n'a qu'une envie, c'est de tourner, quoi. D'où une filmographie pléthorique, hein. Bon, voilà. Et c'est quelqu'un auquel... C'est un nom auquel est irrédiablement attaché. Bon, bah, ceux de Laura Jemser, ceux de Georges Hisman. Enfin, tu vois, des gens comme ça. Et ça, pour eux, Gary Lettingty. Bon. Vraiment, ouais, pour moi, c'est un des noms symboles de ce que j'entends par cinéma bis, quoi. Voilà. Et c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de limite, quoi. On va trouver des scènes absolument folles, hein. Bon, bah, notamment dans Black Emmanuel en Amérique, par exemple. Bon, qui est un des films les plus... Enfin, les plus traumatiques dont j'ai pu voir, quoi. Quasiment, quoi, bon. Enfin, dans sa version intégrale, tout du moins. Bon. Mais qui peut ensuite, alors, par exemple, bon... Comment dire... Tourner un cinéma plus aventure, comme dans Black Emmanuel et les derniers cannibales, qui fait plus penser à un film d'aventure, tu vois, plus inoffensif. Bon, vraiment, c'est... Ouais, c'est... J'adore ce réalisateur. Voilà, ouais. C'est un continent, pour moi. Ouais. Et c'est lui qui a vraiment fait la fusion entre l'horreur et le sexe. dans les mêmes films. Oui, voilà. C'est un sous-genre qu'il a quasiment créé. Quasiment créé, voilà, c'est ça, tu vois. Et ça, voilà, bon, quand on... Alors... Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Bon, bah, par exemple, même dans... Dans Black Emmanuel en Amérique, par exemple, tu as ça, hein. Tu as cette espèce de... Comment dire ? Oui, d'espèce de mixture qui mélange le sang et le sexe. Ça, c'est clair. Pornolocauste, bon, par exemple, même si c'est plus sexe qu'horreur. Bon, la nuit fantastique des morts vivants également. Bon, tu vois... Oui, oui, complètement. C'est quelqu'un, en fait, qui essaie de toucher, comment dire... Alors, c'est un cinéma de la pulsion, en fait, hein. Bon, et il essaie de toucher chez le spectateur ce qui va, comment dire... Ouais, ce qui va le faire un peu frétiller, quoi. Tu vois, autant le sang que le sexe. Et donc, ouais, tu as cette espèce de mélange, d'association, de... Ouais, qui fait tout le charme de son cinéma, quoi. Voilà. Ça devait être étonnant, à l'époque, les gens qui venaient s'encanailler pour voir un Black Emmanuel, pensant voir un film érotique seulement. Il y a certains, quoi, du... Emmanuel et Françoise, des trucs comme ça, enfin... Oui, alors là, c'est... Ah oui, alors là, ça, c'est un de ses chefs-d'oeuvre. C'est incroyable. Ah oui, ça, c'est... Alors ça, pour le coup, ça, c'est un film, oui, oui, qui est complètement une espèce de... Enfin, ouais, de Rap and Revenge, complètement décalé, quoi. Oui, euh... Bon, extrêmement sadique. Oui, on dépasse à chaque fois. C'est ça qui est assez étonnant. C'est qu'à part, peut-être, dans les... Oui, dans ces films Mirage, bon, qui sont vraiment des films érotiques, pour le coup, assez soft, enfin, du moins, assez polis, tu vois, assez polissés, même. Bon, mais effectivement, à chaque fois, tu trouves quelque chose de... Comment, de putassier, de... Qui tire sur l'horreur, même dans son... Même, mais surtout, j'ai envie de dire, dans son cycle caribéen, tu sais, bon, Art Sensation, tous ces films-là, où à chaque fois, il y a une scène, effectivement, qui, boum, qui, 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 bon, qui n'est pas érotique, quoi, tu vois, qui est plutôt horrifique. Et effectivement, c'est un drôle de mélange qui fait le charme, ouais, je te dis, de ce cinéma-là, ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais comme film de Damato pour quelqu'un qui voudrait découvrir le bonhomme ? Alors, écoute, alors, bon, là, je vais donner dans le classique, hein, mais, par exemple, bah, oui, bon, un de ses meilleurs, selon moi, hein, mais bon, c'est un peu bateau, maintenant, de le dire, mais c'est vrai. C'est Blue Low Coast, quand même, hein, tu vois, bon, qui est vraiment, ce 79, hein, qui est vraiment, là, pour le coup, un film, ouais, choc, un film marquant, quoi, bon, avec une vraie ambiance, hein. Anthropophagus, moi, j'adore, hein, au-delà, si tu veux, des scènes, au-delà des scènes gores qu'on a retenues, bien sûr, pour leur côté extrême, il y a une ambiance terrible, tu vois, une espèce de film, de film d'horreur ensoleillé, presque, hein, bon, lumineux, tu vois. C'est ça, c'est ça, ouais, et donc, bon, avec une de mes actrices préférées, en plus, Serena Grandi, tu vois, bon, voilà, vraiment, j'adore, et donc, ouais, Anthropophagus, alors, Black Emmanuel en Amérique, bon, mais qui est vraiment, là, pour le coup, bref, il faut bien s'accrocher, quoi, surtout de la version intégrale, euh, d'une manière plus ludique, on va dire, Emmanuel et les derniers cannibales, qui est vraiment un bon film, un bon film gore, un bon film d'aventure, avec quelques scènes érotiques, avec, oui, avec Suzanne Scott, qui est génial dedans, bon, ouais, voilà, ces films-là, ouais, 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 ouais. Et est-ce qu'on les trouve en France ? Oh, oui, bah oui, bah, Emmanuel et Françoise, il est sorti, donc, chez Le Chat qui Fume, je crois, Emmanuel et les derniers cannibales, il est sorti chez Arthus, euh, horrible, et puis, euh, et puis Anthropophagus, c'était sorti, je crois, chez Baxim, voilà, ouais, ouais, tu les trouves, Blu Loco, c'était sorti chez Neo Publishing. Emmanuel en Amérique reste inédit, je crois, en France. Emmanuel en Amérique n'est pas sorti, ouais, effectivement, comment dire, en tout cas, sur support numérique. L'avis aux éditeurs ? Oui, non. Et toi, donc, tu as collaboré, d'ailleurs, au bonus d'Emmanuel et les derniers cannibales, comment ça s'est passé ? C'était un rêve ? T'as fait et le bouquin, et la bonus vidéo. Alors, ouais, quand Thierry Lopez m'a proposé, donc, le, comment dire, de faire le livret d'Emmanuel et les derniers cannibales, j'ai tout de suite dit oui, évidemment, tu vois, avec comme ligne éditoriale, d'essayer de faire le point, si tu veux, enfin, comme ligne fil conducteur, d'essayer de faire le point sur les Black Emmanuel, la série Black Emmanuel, tu vois. Donc là, je me suis éclaté, je les ai tous revus, les faux, les vrais, alors il en manque, forcément, parce que, bon, il y a plein de films qui ont été retitrés avec le nom Emmanuel, si tu veux, pour surfer sur ce nom qui était devenu un peu un symbole de l'érotisme, tu vois, depuis l'Emmanuel français, quoi. Et donc, voilà, mais, oui, oui, là, j'ai tout de suite accepté, bien sûr, et je l'ai fait assez rapidement, d'ailleurs, parce que je me suis vraiment amusé. Et puis, et puis, oui, il manquait un bonus vidéo, on va dire, enfin, tu vois, et donc, je lui ai proposé à Thierry une présentation du réalisateur, ouais, mais que j'avais déjà plus ou moins fait pour, que j'avais plus ou moins fait déjà pour, oui, alors là, pour le coup, un film vraiment médiocre. Deep Blood ? Deep Blood, voilà, mais qui n'est pas vraiment... J'allais t'en parler, justement, du film, Claude. Qui n'est pas exactement, oui, enfin, qui, ouais, enfin, c'est pas vraiment... Enfin, si, c'est un damato, bien sûr, mais qui a été co-réalisé aussi, hein, si tu veux, qui n'était pas commencé par lui, bon, voilà. Et là, pour le coup, alors là, c'est très, très médiocre, ouais, c'est très, très médiocre. Mieux vaut voir le Cruel Jaws de Bruno Maté, qui est beaucoup plus amusant, parce que Deep Blood est vraiment pénible à regarder, quoi, ouais, ouais. Il y a juste des scènes avec des vrais requins, c'est ça, en plus ? Euh, oui, alors, tu vois, je vais dire, je m'en souviens même plus, mais oui, je crois, oui, oui, oui. Il me semble qu'il y a des scènes, oui, avec des vrais requins, mais il y a surtout beaucoup de stock shots, ouais, ouais, ouais. Mais, oui, oui, c'est, ouais, ça, c'est, voilà, mais ça, c'est très médiocre, ouais, ouais, ça, c'est très médiocre. Et dans la période de film-mirage érotique, qu'est-ce que t'as retenu, toi ? Alors, bah, écoute, oui, 11 jours, 11 nuits, oui, évidemment, hein, 11 jours, voilà, par exemple, voilà, top modèle, bon, tu vois, j'ai surtout retenu, oui, des actrices, tu vois, Valentin Demi, Jessica Moore, tu vois, toutes ces actrices-là, ouais, c'est pas des films marquants, si tu veux, c'est pas des films extraordinaires. On retient surtout de la film-mirage, bon, plutôt le côté fantastique, quoi, tu vois, le côté horreur, bon, mais, ouais, ouais, c'est des films, c'est des films sympathiques, 11 jours, 11 nuits, ouais. Moi, j'avais bien aimé Blue Angel Café. Blue Angel Café, ouais, qui est pas mal aussi, ouais, 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 également, comment, c'était, comment ça s'appelle, la philobanilon, euh, non. High Finance Fobal ? Ouais, c'est ça, c'est ça, tu vois, voilà, et, ouais, ouais, ça, c'est marrant aussi, bon, mais, ouais, c'est pas des grands films, si tu veux, mais, ouais, 11 jours, 11 nuits, ouais. Ça, par contre, c'est pas ressorti en France, ça a pas l'air de voler ressorti. Non, 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 je pense pas, non, je pense pas que ça intéresse grand-midi, tu vois, je crois que peut-être aussi, les droits sont chers, peut-être. Peut-être aussi, ouais, puis, sur la 6, c'est ça, c'est ça, moi, je les ai en VHS, tu vois, bon, et puis, et puis, c'est tout, quoi, ouais, ouais. Pourquoi Bruno Matény ? Alors là, c'est pareil, tu vois, alors ça, c'est vraiment, c'est pareil, c'est un réalisateur que j'ai découvert avec, bon, avec des films qu'on connaît tous, hein, maintenant, virus cannibale, les rats de Manhattan, bon, ces films-là, et c'est des films, pareil, quand je les ai vus la première fois, ça m'a complètement, enfin, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, tu vois. Mais à l'époque, si tu veux, virus cannibale, sur le coup, c'est, comment dire, tu le vois pas comme aujourd'hui, hein, tu te dis pas, ouais, c'est assez bricolé, c'est le summum de la série Z, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, non, tu prends ça, vraiment, tu te dis, mais c'est gore, c'est un film gore, véritablement, puis un film malfun, quoi, avec les stock shots et tout, bon, et ça m'avait marqué, quoi, pour le coup, ça m'avait marqué, et évidemment, ayant vu ce film-là, j'ai voulu voir, explorer ce qu'avait fait ce réalisateur en plus de ça, quoi, et donc, j'ai essayé de chercher ces films, tout bêtement, j'ai vu ces films, bon, les uns après les autres, quoi, voilà, au fur et à mesure des découvertes, et, ben, je suis un peu tombé amoureux, quoi, tu vois, d'un réalisateur qui était capable de toucher à tous les genres, sans pudeur, sans vergogne, tellement attachant, comment dire, dans ses maladresses, hein, voilà, tellement roue libre, si tu veux, que ça en venait presque surréaliste, bon, parfois, notamment dans les dialogues, le jeu d'acteur, la direction d'acteur totalement inexistante, bon, et, voilà, on aboutissait à des objets filmiques improbables, bon, mais qui, moi, m'ont toujours intéressé, quoi, tu vois, voilà, et, voilà, Bruno Mattei, oui, c'est virus cannibale au départ, hein, et après, bon, ben, j'ai découvert les autres films, quoi, tu vois. Comment est venu le livre ? Alors, le livre, si tu veux, c'est pareil, c'est une proposition d'Arctus Films, hein, de Thierry Lopez, donc, et, bon, qui avait déjà sorti le Joe D'Amato, hein, de Sébastien, et puis, ben, voilà, quoi, il m'a dit, ouais, dans cette collection-là, ce serait bien de faire aussi un Bruno Mattei, et il me l'a proposé, et j'ai évidemment accepté, alors, j'avais déjà fait, si tu veux, j'avais déjà un peu écrit sur lui, dans Vidéautopsie, et j'avais fait un numéro spécial, bon, voilà, qui était évidemment, bon, un peu incomplet, qui était, voilà, et donc, là, j'ai repris tout ça, j'ai, voilà, et, euh, et on a abouti à ce, à ce livre, à ce livre, ouais, ouais, il finirait à écrire, alors ? Non, je l'ai écrit relativement vite, tu vois, bon, aujourd'hui, d'ailleurs, bon, euh, s'il y a un jour, tu vois, il est très réédité, ça m'étonnerait, mais bon, euh, il y a certains trucs que je changerais, tu vois, il y a certains passages, bon, je le trouve un peu lourd, un peu, parfois un peu lourd, bon, il n'est pas dénué de défauts, si tu veux, selon moi, bon, mais assez, assez rapidement écrit, ouais, assez rapidement, peut-être trop, mais, ouais, ouais, je l'ai écrit assez rapidement, hein, j'avais déjà toutes les informations, bon, j'avais déjà tous les films, enfin, tous les films, pas tous, malheureusement, malheureusement, parce qu'il y en a certains qui me sont restés totalement, tu vois, que je n'ai pas pu trouver, tout bêtement, même en demandant aux scénaristes, même en demandant aux scénaristes des dix films, tu vois, et donc, euh, là, ça a été compliqué, tu vois, ils sont ressortis il n'y a pas longtemps, certains, en DVD, tu vois, en Italie, et j'ai pu enfin les voir, mais ils étaient totalement impossibles à voir au moment où j'ai écrit le bouquin, quoi, des films érotiques philippins des années 2000, et donc, voilà, mais bon, voilà. Alors, la qualité de ces films que tu viens de découvrir ? Ah ouais, j'ai adoré, j'ai adoré, c'était avec Yvette Ison, hein, celle qui joue dans, comment, celle qui joue dans les deux derniers, et tu sais, le diptyque mort-vivant, hein, L'Ile des morts-vivants, et puis, euh, ah, j'ai des troubles de mémoire, euh, les deux derniers films de mort-vivants, quoi, et donc, euh, voilà, quoi, ouais, ouais, c'est avec cette jolie petite actrice, tu vois, bon, et elle joue dans ces films érotiques que je viens de découvrir il y a peu de temps, donc, voilà, c'est dommage qu'il ne soit pas dans les bouquins, mais dans le bouquin, mais tant pis, et, euh, ouais, ouais, le livre, bah, j'en suis content quand même, hein, malgré ce que je viens de te dire. Ouais, sortir un bouquin hardcover, couleur, je veux dire, luxueux, grand format, euh, sur Hitchcock, non, sur Bruno Mattei, pour l'instant, c'est une première mondiale, ça, non, il y avait, il y a eu un livre, alors, il y a eu, si tu veux, il y a, il y a deux documents, enfin, deux, oui, deux objets importants consacrés à Bruno Mattei, si tu veux, dans les recherches que j'ai pu faire, hein, dans ce que j'ai pu découvrir, c'est un livre italien, un petit livre italien sur Bruno Mattei, et puis, un numéro spécial de Nocturno, de la revue italienne, Nocturno, consacré, sacrifié entièrement à Bruno Mattei, tu vois, mais au niveau, sinon, en livre substantiel, tu vois, et pas en critique de films dans tel magazine, j'ai rien trouvé d'autre, tu vois, et donc, voilà, oui, oui, c'est, en tout cas, sous ce format-là, un livre comme ça, aussi gros, etc., c'est le seul, ouais, c'est le seul. Je crois que je l'ai vu, en fond, d'une interview d'un italien, il était en fond derrière, tu as jamais vu ça ? Ah non ? Il faut que je te retrouve là, c'est un bonus que j'ai vu il n'y a pas longtemps, et on voit le bouquin, je ne sais plus quel italien c'était, et j'ai dit, tiens, je vais te retrouver ça. Ah ouais, ça fait plaisir, ouais, et, ouais, bah, j'ai pris un énorme plaisir à l'écrire, comme tu le penses bien, hein, donc, tu vois, ouais, ouais, j'en suis content, ouais, bah, oui. Est-ce que les films sont tous sortis de ma télé en France ? Ah non, 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 il en manque beaucoup, hein, tu vois. Les Run Manathan ne sont pas sortis. Les Run Manathan, c'est pas sortis en DVD, hein, tu vois, c'est, non, 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 puis même, hein, alors je te parle même pas de ces films, si tu veux, bah, notamment de ces films érotiques, par exemple, qui sont très méconnus, même des années, puis ces espèces de pseudo, de drame criminel, psychologique, un peu diallo, tu vois, dans le style des années 90, par exemple, ça, c'est très méconnu, hein, tu vois, pour beaucoup, Matéi, ça s'arrête à Robovoire, hein, ça s'arrête à 88, hein, tu vois, 88, 89. Terminator 2, ton fameux Terminator 2, Shocking Dark, tu sais, bon, c'est pas sorti, ça, hein, si tu veux, sur support numéricain, en France, hein, je parle, hein, donc, non, 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 t'as beaucoup de films inédits, hein, ah, oui, hein, ah, oui, oui, j'avais fait une espèce de décompte, je me rappelle, à la fin du livre, et, ouais, il en manquait énormément, hein, quand t'as ce monde d'eau, je t'en parle même pas, tu vois, bon, là, c'est pas sorti, quoi, tu vois, ouais. Les pseudos ? Comment ? Les pseudos de... De Matéi ? Ouais, il y en a, mais, une caravane, hein, c'est, ouais, ouais, ah, bon, le plus connu étant, évidemment, Vincent Dawn, hein, voilà, hein, mais, oui, Jimmy Matéus, t'en as beaucoup, beaucoup, Stéphane Oblowski, bah, là, je vois que, comment c'est non, Exploitation vont sortir, là, enfin, Les Novices Libertines, ouais, je crois, hein, et puis, euh, et puis, l'autre Enfer était sorti chez Neo Publishing, ouais, ouais, l'autre Enfer, qui est un très bon film, d'ailleurs, ouais, 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 c'est un réalisateur qui m'intéresse aussi, parce que souvent, il est, si tu veux, euh, comment dire, il est réduit, euh, comment, à Virus Cannibale, tu vois, au Rat de Manhattan, bien sûr, euh, à RoboWare, aussi, un peu, à Strike Commando, Zombie aussi, comment ? Zombie 3 ? Zombie 3, aussi, voilà, oui, voilà, c'est ça, le 4, c'est... Le 4, c'est Fragasso, voilà, ouais, ouais, et, euh, donc, c'est réduit, voilà, à cette sphère de film, si tu veux, bon, vite rangé dans la catégorie des réalisateurs de nanars, quoi, on va dire, très vite, moi, j'ai horreur de l'expression, mais bon, allons-y, et, euh, et voilà, mais, en fait, pfff, c'est bien, il a fait bien plus de choses que ça, tu vois, bon, euh, de la nazi-sploitation, bon, de l'érotisme, euh, du giallo, entre guillemets, tu vois, du drame criminel, en tout cas, enfin, bref, il a fait beaucoup, beaucoup, des films de cannibale à la fin de sa carrière, il faut quand même en vouloir, voilà quelqu'un qui lâche pas le genre cannibale au moment où le, où ce style, si tu veux, de film, où ce sous-genre est complètement passé de mode, quoi, est complètement tombé en désuétude, bah, lui, il sort un diptyque, quoi, Cannibal World et Pylône of Death, bon, c'est, voilà, c'est, c'est fou, quoi, tu vois, alors, tourner, TV, enfin, n'importe quoi, mais, pfff, c'est délirant, quoi, ouais, délirant. Et tu conseillerais quoi, pour découvrir, écoute, ouais, et ben, tu vois, je vais te dire, je, alors, bon, les classiques, les virus cannibales, pour passer une soirée entre potes, etc., pour s'amuser un peu, bien sûr, mais si on veut être un peu plus, les Run Manhattan aussi, même s'il y a quand même des sacrées longueurs, mais bon, les Run Manhattan, et je te conseillerais aussi, c'est Western, c'est Western, Scalp, et puis Bianco Apache, tu vois, et ça, c'est vraiment, ça, c'est bien, c'est des bons films, tu vois, c'est des, alors, cruel, surtout Scalp, c'est cruel, c'est assez radical, c'est viscéral, tu sens que le mec veut toujours aller le plus loin possible, mais, mais ça se regarde, quoi, c'est bien fait, quoi, c'est, c'est, il n'y a pas à rougir, quoi, devant des films comme ça, voilà. C'est Non-Sploitation aussi, moi, je les trouve bien, tu vois, L'Autre Enfer, puis Novice Libertine, c'est des films qui sont, qui sont intéressants, quoi, c'est des films qui sont tout à fait regardables, quoi, et qui sont bien au-delà de ce qu'on pourrait qualifier de nanars, tu vois, par exemple. Sous-titrage ST' 501